Bonjour à tous, avec vous Myriam depuis le stade El Ali, oui et salam, et bulletin d'information du club El Ali en français que nous présentons chaque semaine pour tous nos publics sur le continent et dans le monde entier. Commençons par les titres. Al Ali va son rival lui date 3 à 1 au Caire. Meusimane est heureux d'atteindre la finale. Al Ali renforce son record en finale de la Ligue des Champions pour la treizième fois. Al Ali établit un nouveau record en Ligue des Champions. Abdelhafiz, Meusimane a bien préparé Al Ali pour le match du Widad AC. La CAF choisit Diang, le meilleur joueur du match Widad. Diang, nous avons battu le Widad et je rêve de remporter le titre africain. Les excuses de Miguel Angel Gamandi. Intérêt des médias locaux et internationaux pour la victoire de la Ligue contre le Widad. Maintenant les détails. Al Ali bat son rival lui date 3 à 1 au Caire. L'équipe première du football Al Ali a battu son rival lui date AC lors du match tenu hier soir au stade du Caire dans le cadre du match retour de la Ligue des Champions de la CAF. Al Ali, club du siècle, s'est qualifié pour le final Ligue des Champions de la CAF sur un score 5 en total des matchs aller-retour. Les buts ont été marqués par Marouane Mohsen à la 7e et Hussein El-Shaad à la 29e. A la 59e, Yasser Ebrahim a marqué notre 3e but. Zohair El-Motragui a marqué le seul but pour le Widad AC à la 82 minutes. Al Ali attend le gagnant d'Al-Zamelek et du Marocain Al-Raja en finale le 6 novembre au Caire. Notre entraîneur Pizzo Musiman est heureux d'atteindre la finale de la Ligue des Champions de la CAF après avoir battu le Widad Casablanca 5 à 1 au total en demi-finale. « Ce fut un match difficile contre une grande équipe. Nous avons marqué tôt dans le match comme ce que nous avons fait lors du match aller au Maroc », a déclaré Musiman après le match. Musiman a également déclaré que la victoire au Maroc était la première étape vers la finale et que les joueurs étaient concentrés et ont terminé la mission ici au Caire. Musiman a ajouté « Nous n'avons pas encore remporté le trophée. Nous avons encore un match difficile en finale et nous attendrons de connaître notre adversaire. » Al Ali renforce son record en finale de la Ligue des Champions. Al Ali a renforcé son numéro de club le plus africain au nombre de fois où il a atteint la finale de la Ligue des Champions pour la 13e fois de l'histoire de sa participation au tournoi après avoir déjà participé à la finale continentale à 12 reprises. Al Ali établit un nouveau record en Ligue des Champions. La victoire de l'Ali a apporté le nombre de buts de l'Ali dans la version actuelle du tournoi A34 pour devenir l'équipe qui a marqué le plus de buts dans une version de l'histoire du tournoi qui a été lancée dans les années 1960. Réussir Al Ali en battant le record de 31 buts en s'inscrivant dans plusieurs équipes africaines. Dans la première est le champion sud-africain Sandown dans l'édition en cours. Abdelafiz Nosymane a bien préparé à Lali pour le match de 8 dates. Saïd Abdelafiz, le directeur de football du club Lali, a exprimé sa joie après la qualification au final de la Ligue des Champions 4. Il a confirmé que le capitaine Mahmoud El-Kassib, le président du club de Lali, le comité de planification et tous les autres membres du conseil d'administration supportent l'équipe première de football pour gagner le tournoi africain. Il a ajouté que tous les joueurs de l'équipe première du football à Lali sont concentrés pour bien qualifier au final et gagner le tournoi africain à la fin qui a duré plus d'un an et quelques mois. CAF choisit Diang, le meilleur joueur du match 8 dates. Quand Twitter de la Confédération africaine de football CAF, Mali Aliud Diang, joueur de la première équipe de football du club, a choisi le meilleur joueur du match marocain du 8 dates qui s'est déroulé hier lors du match au retour des demi-finales de la Ligue africaine des Champions. Diang, nous avons battu le 8 dates et je rêve de remporter le titre africain. Aliud Diang, le milieu de terrain de l'équipe première de football du club à Lali, a exprimé sa joie de la victoire de Lali ce soir contre son homologue marocain le 8 dates à C et de la qualification pour la finale de la Ligue des Champions CAF. Diang a confirmé que son rêve personnel est de remporter le titre africain avec son club préférable en Afrique à Lali. Aliud Diang a conclu son discours. J'espère que nous pourrons dessiner la joie sur les visages de nos fans qui soutiennent notre équipe à tous les moments. Les excuses de Miguel Angel Gamondi Miguel Angel Gamondi, entraîneur argentin des Casablanquais, ne se voile pas la face. Nous sommes déçus, je m'excuse auprès de nos fans. Nous n'avons pas joué comme voulu. Les joueurs de Lali étaient en forme, je les félicite, a déclaré le technicien après le match au retour hier au Caire. Alali, intratable à une marche du 9e sacre. Dans son arène du stade international du quart privé des spectateurs, Alali a dominé le 8 dates de 3 ans lors du match au retour et se qualifie sur le score cumulé de 5 à 1. Le journal national marocain Al-National avec des mines augmente le deuil et la douleur. Et le site mondial sport de la Côte d'Ivoire a déclaré Alali est sur le chemin de la 9e place. Le journal français Likiba déclaré Alali traverse à l'Uidad et lance la finale et publie sur le site local de Wilgol en tweet disant « Oui, le voyage s'est terminé ». Alali envoie le Widador du championnat avec une photo du célèbre film 300 et le site d'Ild Goraz s'intéressent à la réalisation de Musémani qui a approché son 2e titre en Ligue des champions après Sandown's conduit à gagner le championnat en 2016. Myriam était avec vous. A bientôt la semaine prochaine au stade Alali. Oui, est-ce que c'est ça ? Sous-titrage ST' 501